Une cathédrale fermée pour travaux offre parfois de belles surprises. D'habitude, elle emmure ses reliques bien à l'abri des regards. Mais depuis le mois de février, les trésors de Saint-Pierre sont à découvrir, à voir au musée des beaux-arts de la ville. Là, on a profité des travaux qui ont lieu actuellement à la cathédrale pour les présenter au musée, faire une sélection, on va dire, des objets du trésor les plus présentables, les plus beaux, pour que chacun puisse en profiter avant la fin de l'expo. Toutes les églises ont un trésor depuis le Moyen-Âge. Celui de la cathédrale Saint-Pierre, 150 pièces exposées, dévoile le pouvoir et l'influence spirituelle de l'église. Il y a quand même toujours cette recherche de montrer le prestige, la valeur spirituelle de l'église en question. Et puis, surtout à l'époque médiévale, il y a une valeur monétaire indéniable de la qualité de ces objets, et les métaux qui sont employés font une réserve monétaire importante. Vêtements liturgiques, calices, crucifix, ostensoires, tous ces objets sont classés monuments historiques. Une fois les travaux de la cathédrale terminés, ils retrouveront donc leur place au sein de l'église. Ce ne sera pas avant plusieurs mois. En attendant, l'exposition est prolongée jusqu'au 12 mai prochain.